Si vous vous sentez épuisé, que vous sentez vraiment que votre corps part en rire parce qu'il y a une forme de mal-être au quotidien, il y a peut-être même des douleurs qui se sont installées, peut-être que vous compensez du coup avec la nourriture tellement il y a un truc qui... Voilà, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas et vous n'arrivez pas forcément à y mettre des mots. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout puisque je vais vous dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière tout ce mal-être au quotidien, toutes ces douleurs, cette fatigue, cet épuisement et même ces compulsions alimentaires qui viennent vous pourrir la vie au quotidien. Restez avec moi juste après le générique. Juste avant de commencer, je vais vous inviter à mettre des pouces, des cœurs, des likes tout au long de la vidéo puisque c'est grâce à ça qu'on peut impacter plus de gens grâce à YouTube puisque YouTube, s'il voit qu'il y a des gens qui disent que cette vidéo est géniale, et bien il va la partager encore plus à d'autres personnes et donc si vous pensez que mes contenus, mes vidéos peuvent aider d'autres personnes en fonction des contenus que je fais, je compte sur vous pour m'aider à dire à YouTube que ça vaut le coup de venir voir la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de toute cette sensation de mal-être au quotidien. Je sais de quoi je parle puisqu'il y a quelques années, j'ai subi la fibromyalgie. C'était l'horreur au quotidien. Je ne pouvais pas marcher plus de 10 minutes sans voir mal partout. J'avais mal au pied, j'avais mal aux hanches, j'avais mal aux épaules, j'avais mal au dos, j'avais mal... Toute cette zone-là, parfois ça me faisait même des chocs, ça venait jusqu'ici. Ça faisait des espèces de névralgie. C'était l'enfer au quotidien. Et je me rappelle qu'à l'époque, je disais souvent, non mais ça, ce n'est pas de la fatigue. La fatigue, c'est presque du pipi de chat, comme je disais un peu en rigolant. Je suis épuisée, je suis vidée, j'ai cette espèce de flou dans ma tête, je n'arrive pas à réfléchir. C'est vide et plein à la fois, un espèce de brouillard. Bref, c'était l'enfer. Et je me rappelle à l'époque de... Je savais dire les symptômes que j'avais, c'est-à-dire j'avais des douleurs, très clairement. J'avais de la fatigue, que j'appelais plutôt de l'épuisement. Et ça, je le sentais vraiment dans mon corps. Mais ce mal-être, finalement, était un peu flou. Je n'avais pas les mots de ce qui se passait réellement, à part le fait d'avoir tous ces symptômes. Je me sentais un peu éteinte. Je me sentais mal au quotidien. Et en fait, ça a eu un vrai impact sur ma vie du quotidien, sur mon travail. Ça a eu de l'impact sur ma vie sociale, puisque je n'avais plus envie de sortir tellement j'étais épuisée. De toute façon, il fallait que je me couche tôt, parce que je ne tenais pas. À 20h30, 21h, moi, je m'endormais. Enfin, j'ai plein d'histoires caricaturales d'aller chez des amis. Parce que, ben voilà, on allait quand même de temps en temps boire un rire. Et de m'endormir sur le canapé pendant que tout le monde parlait, etc. Donc, à l'époque, j'allais vraiment très mal. Et à ce moment-là, en fait, on est tellement épuisée qu'on perd de vue ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer. À quoi ? À redonner du sens à sa vie ? Mais ça me paraît une montagne, etc. Et donc, si c'est quelque chose que vous ressentez, que vous vivez, sachez que ce n'est pas vraiment votre faute. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des symptômes comme ce fameux mal-être, la fatigue comme moi j'ai vécu, des douleurs. Peut-être que vous subissez le regard des autres. Moi, j'avais vraiment du mal, en fait. Je mettais un masque, finalement, avec les autres. Je pense que mon entourage et mes connaissances ne se rendaient pas compte à quel point j'allais mal à cette période-là. Parce que je n'avais pas envie qu'on me voit comme quelqu'un de malade, comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un qui n'avait pas la force. Bref. Et donc, je mettais un masque de genre, ça va, sauf, le soir, je m'endormais plus tôt. Et ça, les gens ne comprenaient pas trop. Ils disaient, voilà, du coup, j'étais probablement la personne la moins cool du groupe. Parce que, ben voilà, je me couchais tôt. Manque de motivation, je procrastinais à faire mes projets. Parce que, c'est juste pas la force, en fait. Et j'avais vraiment ce sentiment d'être handicapée. J'avais une faible estime de moi à ce moment-là. Je me disais, mais en fait, à quoi bon ? En fait, à quoi cher ? Enfin, là, je me sens comme un légume. Et donc, peut-être que vous vivez ce type de symptômes où c'est flou. Et en même temps, les symptômes sont très clairs. Et que vous ne savez pas à quoi c'est dû. Et en fait, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que grâce à mon diplôme en psychologie de la santé, mon doctorat en santé publique, à tout ce travail que j'ai fait grâce à la maladie que j'ai vécu, j'ai pu comprendre quelque chose de fondamental. En fait, la vie n'est pas si simple. C'est-à-dire, ce n'est pas un fleuve qui roule, la vie en bisounours, c'est les arcs-en-ciel. Non, la vie, il y a des challenges, il y a des défis. Parfois, c'est facile. Parfois, c'est moins facile. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne vous a pas appris à l'école. À vivre et à résoudre finalement ce que j'appelle les résistances psycho-émotionnelles. On vous apprend à lire, on vous apprend à écrire, on vous apprend les équations, mais on ne vous apprend pas forcément à gérer les incohérences qu'il peut y avoir entre ce que vous voulez au plus profond de vous et ce que vous vivez réellement dans votre vie, entre votre intérieur et votre extérieur. Et du coup, en fait, ces résistances psycho-émotionnelles qui sont clairement invisibles, elles sont hyper puissantes et peuvent vraiment vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Elles peuvent vraiment vous pourrir la vie et créer tous ces symptômes que j'ai cités juste avant. Tout ce mal-être, ces douleurs, cette fatigue, les compulsions, subir le regard des autres, etc. Puisque finalement, dans notre société, on est à mille à l'heure. On est en mode maison, boulot, dodo. Et puis c'est reparti le lendemain. Et il y a plein d'exigences qui nous tiraillent au quotidien, de partout. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. En plus de tous les dictats et les injonctions d'être la femme idéale, la maman idéale, avec des enfants parfaits, entre guillemets bien sûr, d'être une professionnelle exigeante, parfaite, nanana. Enfin, toutes ces exigences, ces dictats, ces injonctions de ce qu'on devrait faire aux yeux de la société. Ce qui est censé être bien aux yeux de la société. De pouvoir avoir ce chemin tout tracé de j'ai un travail, je me mets en couple, j'ai une maison, j'ai des enfants, tatata, 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 et comme si on devait suivre tous le petit chemin comme des petits moutons qui suivent l'avenir. Peut-être que même, en plus, dans votre propre famille, dans votre propre écosystème, il y a des attentes et des pressions spécifiques qui émergent, sauf que vous, à l'intérieur de vous, vous avez votre propre aspiration, vous avez vos propres désirs, vos propres rêves. Il y a des moments où vous avez juste envie de crier foutez-moi la paix avec vos règles qui me font chier. Soyons honnêtes de ce qui se passe dans notre tête, c'est les mots souvent qu'on utilise, c'est ça me fait chier, j'ai plus envie, foutez-moi la paix. Et sauf que, parfois c'est très subconscient, c'est très, même inconscient, et on n'ose pas forcément parce qu'on veut répondre à cette société, à notre famille, à nos parents, à notre conjoint, à nos enfants. Et on se met des règles, on se fixe des exigences qui ne sont pas forcément ce qu'on voudrait à l'intérieur de nous. Et donc, il y a ce fameux décalage entre ce que nous, on voudrait au plus profond de nous et ce qui se passe réellement dans notre vie. On crée des résistances psychomotionnelles qui vont développer des tensions internes et externes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre corps va crier, il va se sentir épuisé de devoir faire semblant, de devoir mettre un masque, de devoir porter finalement toutes ces exigences et ces pressions. Et donc, derrière, va émerger des douleurs, des tensions, des compulsions, le mal-être, ce sentiment peut-être d'anxiété, de dépression, d'épuisement, etc. Mais ça va créer aussi des tensions externes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez perdre patience, des conflits vont émerger, parce que du coup, à un moment donné, vous en avez juste ras-le-bol, en fait. Il y a une espèce de ras-le-bol de cette vie, de ce quotidien, de toutes ces exigences. Et en fait, si vous ne le faites pas, vous, à l'extérioriser, votre corps va créer une espèce d'impulsion interne qui fait qu'à un moment donné, les symptômes vont être aggravés. Et donc, en fait, finalement, tous ces symptômes que vous vivez sont juste des messages de votre corps qui vous disent, s'il te plaît, occupe-toi de ce que tu veux, réellement au plus profond de toi. Occupe-toi de tes propres désirs, de tes propres aspirations. Fuck, pardon du terme, ce que les autres veulent, ce que la société attend de moi, ce que mes parents m'ont dit que ce devrait être le chemin du petit soldat. Je n'ai pas envie de ça. Et donc, l'école ne nous a pas appris à gérer ces conflits intérieurs, finalement, ces résistances qu'on se crée. Et donc, du coup, c'est là où vous commencez à subir, encore une fois, tous ces symptômes, etc. Donc, ce n'est pas vraiment votre faute. C'est juste que vous n'avez pas forcément appris les bons outils, que vous n'avez pas appris les compétences, les connaissances dont vous avez besoin pour surmonter ces résistances psycho-émotionnelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de changer ça. Peu importe votre âge, peut-être que vous avez 60, 70, 80 ans, vous pouvez toujours prendre le temps de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je décide de lâcher. Je décide de créer ma propre vie avec mes propres règles, mes propres exigences qui me concernent moins et que j'ai envie d'assumer moins. Donc, vraiment, si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes au fond du trou, que vous n'en pouvez plus, que votre corps part en cacahuète, la clé pour vous libérer de tous ces symptômes qui vous pourrissent la vie, c'est de vous libérer des résistances psycho-émotionnelles qui viennent créer ces tensions dans votre corps. Et si tout ça fait sens pour vous, si ça vous peint, si vous avez envie, justement, d'apprendre à libérer ces résistances, eh bien, j'ai envie de vous inviter au Club Mieux-Être que j'ai mis en place maintenant depuis quelques semaines qui va être un espace où je vais pouvoir vous donner des outils, justement, de pouvoir vous donner tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous libérer de ces résistances, pour retrouver une forme de mieux-être, d'où le nom le Club Mieux-Être, de faire en sorte que vous ayez un maximum d'informations, de connaissances, en plus du coaching que je vais pouvoir mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a des sessions qui s'appellent les sessions coups de boost, qui sont des sessions où je réponds à vos questions rapidement, on va droit au but pour voir ce qui se passe dans des situations précises de votre quotidien, je vous donne des conseils, des astuces, des pépites, des actions concrètes à mettre en place vis-à-vis de ce que vous vivez, et si vous optez par la formule premium, là, on a aussi des sessions psycho-émotionnelles où là, on va beaucoup plus en profondeur, là, on prend vraiment le temps d'échanger ensemble dans un petit groupe très restreint, c'est-à-dire il n'y a pas plein de monde et je vais pouvoir vraiment décortiquer individuellement avec vous sur qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe et vous répondez et on va pouvoir voir des situations peut-être dans votre vie, des exigences familiales, sociétales, etc., qui viennent nourrir cette forme de mal-être pour pouvoir aller libérer donc dans les sessions psycho-émotionnelles, on va vraiment débloquer les racines, on va vraiment faire de la libération en profondeur pour faire en sorte que vous soyez libre et que vous puissiez retrouver ce mieux-être au quotidien. Donc si tout ça vous parle, si ça vous donne envie, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît dans les commentaires pour rejoindre le club mieux-être. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada